La luzerne, vous vous rappelez sa famille ? Fabaceae, on distingue bien toujours les fleurs typiques, l'étendard sur le dessus, les deux latérales qui sont appelées les deux ailes, et en dessous deux pétales souvent soudés qui forment comme la carène d'un bateau. Dans la famille des fabaceae, on a aussi très souvent des feuilles composées et chez la luzerne on dit que c'est des feuilles trifoliées, comme le trèfle. Mais à la différence des trèfles, les luzernes vont avoir une petite pointe au bout du foliole. C'est un foliole, vu que c'est une feuille composée de trois folioles, ternées. Au bout du foliole on a une petite pointe, c'est une feuille mucronée on dit, alors que les trèfles n'ont pas ça. Donc si vous voyez une feuille avec trois folioles, posez-vous la question, est-ce qu'il y a une petite pointe au bout du foliole pour savoir si c'est plutôt une luzerne ou plutôt un trèfle. Ensuite, le fruit est une gousse, mais une gousse ça ressemble pas forcément à une gousse de petits pois, ça peut être une gousse spiralée. Et les fameuses graines germées alpha-pha, et bien c'est des graines germées faites à partir des graines de cette plante. Donc parfois il y en a beaucoup. Et bien quand c'est bien sec, il faut que la gousse soit bien sèche pour récupérer les graines. Vous faites pareil que ce qu'on a fait pour le si simple, vous récupérez, vous mettez dans un sac, vous écrasez, et puis toutes les graines iront dans le fond du sac et vous pouvez les faire germer, ça vous fait des délicieuses graines germées. Et la luzerne, on peut manger donc ces graines, germées ou pas, et on peut manger les fleurs, et on peut manger les jeunes feuilles. Et ce que j'aime bien manger moi, juste avant que les fleurs ne s'ouvrent, elles sont en boutons floraux, et je grignote ça moi. J'aime bien grignoter ça, vous pouvez mettre ça dans la salade, vous pouvez manger les petites gousses. Tout se mange, c'est une plante qui est très riche en minéraux, et qui est utilisée en médicinal un peu de la même manière que le trèfle. Il va y avoir des isoflavones, ce sont des molécules qui miment les oestrogènes, donc qui sont parfois utilisées dans certains mélanges de plantes pour les problèmes de la ménopause. Comme le trèfle. Comme le soja, pareil. Ouais c'est pas mauvais hein ? Vous avez goûté les gousses aussi ? Et les plantes de la famille des fabacées fixent l'azote de l'air, c'est-à-dire qu'elles vont accumuler l'azote et puis quand elles vont se décomposer, elles vont le redonner au sol. Des bons engrais verts.